En tout cas, voilà, tu as 45 minutes à partir de maintenant pour présenter ton travail de thèse de doctorat. Merci Madame la Présidente pour cette introduction. Je vais donc sans plus tarder vous présenter mon travail de thèse intitulé « Les mesures d'intelligibilité, état de l'art, considération pratique pour l'applicabilité clinique et exploration acoustique ». Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter tout d'abord le contexte dans lequel s'est déroulée ma thèse, ainsi que ses objectifs. Ensuite, je vous présenterai les différents travaux que j'ai menés pour mener à bien ce projet. Et nous terminerons par les conclusions avec des perspectives pour de futurs travaux de recherche. Alors, ma thèse, elle s'est déroulée dans le cadre du projet TAPAS, « Training Network on Automatic Processing of Pathological Speak ». C'est un réseau européen qui réunit 15 jeunes doctorants de différents horizons. Donc, il y a des informaticiens, des cliniciens, des linguistes, ainsi que des partenaires, des nombreux partenaires académiques, cliniques et industriels. Et l'objectif de ce projet européen, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients atteints de troubles de la parole. C'est un projet qui se décline en trois volets. Donc, le premier volet, c'est celui de la détection. Là, on va vraiment tenter de détecter dans le signal audio des signaux précoces de troubles de la parole. Le volet de la thérapie, c'est le volet dans lequel s'est situé ma thèse. Là, on est vraiment plutôt du côté clinique. Donc, on tente d'améliorer les outils d'évaluation et de prise en charge des troubles de la parole. Et le troisième volet, qui est celui de l'assistance à l'autonomie à domicile. Donc, ma thèse à moi, elle s'est située dans le volet de la thérapie, du côté clinique. Et effectivement, en pratique clinique, on a besoin d'outils d'évaluation qui respectent un certain nombre de critères, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ces outils doivent être standardisés. Ils doivent être valides, donc assez précis et discriminants. Ça doit être des outils suffisamment exhaustifs et fiables, reproductibles. Ainsi que des outils faisables, donc dans un contexte clinique assez facile d'accès et d'interprétation par le clinicien. Tout ça pour pouvoir, dans un premier temps, déterminer le degré général de l'altération de la parole de nos patients. Et de cibler les différents objectifs thérapeutiques. Et ensuite, une fois que la prise en charge a été mise en place, d'évaluer si elle est efficace et s'il y a éventuellement une évolution pathologique. Pour pouvoir construire ce genre d'outils d'évaluation, en recherche scientifique, il y a de nombreuses études qui vont viser différents objectifs assez variés, parmi lesquels on peut citer l'identification des mesures qui sont les plus pertinentes pour décrire la parole. Des études aussi qui tentent de comprendre le comportement des mesures acoustiques dans la parole saine avant d'aborder la parole pathologique. Et d'autres études qui notamment aussi analysent la variabilité intra- et inter-individuelle de la production de la parole. Alors, dans ce contexte-là, ma thèse, elle s'est intéressée à guier les deux domaines de l'orthophonie et du traitement du signal. Dans l'objectif, dans un premier temps, de déterminer les besoins en termes d'évaluation de la parole. Et de contribuer à l'amélioration des outils d'évaluation de la parole. Et donc, à long terme, l'objectif, ce serait de pouvoir créer un outil qui serait facilement interprétable par le clinicien, donc idéalement visuellement, afin de pouvoir cibler les objectifs du plan thérapeutique. Et donc, ma thèse, elle a plus précisément visé quatre verrous scientifiques. Le premier, c'est de savoir quels sont finalement les manques et les besoins en termes de mesures de la parole, autant en recherche scientifique que dans la pratique clinique. J'ai donc souhaité aussi contribuer à la standardisation de l'évaluation de la parole. Et finalement, les troisième et quatrième verrous, c'est vraiment l'exploration acoustique, d'abord en parole saine et ensuite en parole pathologique. Alors, je vais maintenant vous présenter les principales études qui ont été menées au fil de ma thèse. Donc, toutes ces études qui vont répondre aux quatre verrous scientifiques que j'ai choisi d'aborder et qui vont donc, in fine, contribuer à l'amélioration des outils de la parole. Et on va donc commencer par le premier objectif. Et avant de nous pencher vraiment sur l'exploration des manques et des besoins, on va commencer par des considérations terminologiques, donc définir les concepts auxquels on va finalement s'intéresser. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que dans le domaine de l'évaluation de la parole, en fait, on a une très grande diversité des termes. Donc, il y a un très grand nombre de termes qui sont utilisés, dont la plupart aussi sont utilisés de manière assez ambiguë et parfois interchangeable. Et donc, on a vraiment un besoin, dans un premier temps, de définir clairement les concepts qui nous intéressent. Donc, dans notre cas, c'est l'intelligibilité. L'intelligibilité qui est un terme qui se rencontre très souvent avec le terme de compréhensibilité. Et donc, nous avons mené une étude internationale, donc une étude de consensus Delphi, pour définir ces deux termes-là. Alors, la méthodologie Delphi, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode qui est utilisée dans de nombreux domaines, dont celui de la santé. C'est un processus itératif. Donc, en fait, on va consulter un panel d'experts. Donc, dans un premier tour, on va requérir leur avis sur différents énoncés. Et au fur et à mesure des tours, on va récolter leurs réponses. Et on va proposer des feedbacks entre chaque tour. Donc, des feedbacks de groupe pour ensuite reproposer des nouveaux énoncés de plus en plus affinés. Donc, l'objectif, en fait, tour après tour, c'est vraiment d'arriver à un consensus sur la question initiale. Et donc, un avantage de cette méthode-là, c'est notamment sa quasi-anonymité. Donc, c'est-à-dire que les participants ne connaissent pas l'identité les uns des autres. Donc, ça leur permet vraiment une liberté d'expression. Donc, nous avons utilisé cette méthodologie-là en trois tours consécutifs. Donc, on avait une participation initiale de 40 experts. Donc, c'était principalement des orthophonistes de France, d'Angleterre et d'Allemagne. Et donc, nous leur avons demandé tout d'abord de définir l'intimité et la compréhensibilité. Et ensuite aussi, on s'est intéressé à la mesure de ces deux concepts-là. Alors, ça nous a permis de rédiger un paragraphe de définition de ces deux concepts-là, que je vais maintenant essayer de vous synthétiser. Alors, l'intelligibilité, elle, elle fait référence au concept d'encodage et des décodages acoustico-phonétiques. C'est-à-dire que du côté de l'auditeur, on va parler de la capacité d'encoder, du côté de l'auditeur, de la capacité de décoder les segments de bas niveau. Donc, on est vraiment sur le phonème et la syllabe pour reconstruire un énoncé sans forcément, sans nécessairement avoir accès au sens de cet énoncé. Le sens, donc la sémantique, va intervenir quand on parle de la compréhensibilité. Donc, la compréhensibilité, on peut dire qu'elle englobe l'intelligibilité, c'est-à-dire le décodage des unités de bas niveau segmentale. Et elle y ajoute ensuite d'autres concepts cognitifs de haut niveau. Donc, par exemple, les connaissances sémantiques, les connaissances linguistiques, la connaissance du sujet de la conversation, etc., qui vont permettre au final d'accéder au sens initial du message. Donc, on peut dire que l'intelligibilité fait partie de la compréhensibilité, mais elle ne la conditionne pas. C'est-à-dire que ces deux concepts qui sont liés, mais ils ne sont pas interdépendants. Alors, pour illustrer ça, je vais vous faire écouter un échantillon audio. Le sac, le que combien ? Je vais peut-être débrancher les haut-parleurs. Ça va comme ça ? Donc, le locuteur produit un signal acoustico-phonétique qui parvient à l'auditeur. Dans ce cas-ci, en fait, ce qui se passe au niveau du locuteur, il va décoder les différents segments de l'énoncé et il va pouvoir reconstruire l'énoncé, le sac que convient. Dans ce cas-ci, on a une intelligibilité qui est assez bonne parce qu'on parvient facilement à identifier les différents segments. Mais par contre, la compréhensibilité n'est pas bonne. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à accéder au sens, tout simplement parce qu'ici, il n'y en a pas. Un deuxième exemple. Avec les gens qui ne me connaissaient pas, j'apprécie tout de suite. Avec les gens qui ne me connaissaient pas, j'apprécie tout de suite. Là, il s'agit d'un patient. Dans ce cas-ci, en fait, on va avoir une intelligibilité qui est diminuée, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à décoder certaines parties de l'énoncé, donc certains segments. Donc, une intelligibilité diminuée. Mais par contre, en connaissant notamment l'origine de ce patient, avec l'accent, en connaissant la question qui lui a été posée, en ayant les indices non-verbaux, etc., on va pouvoir finalement recomposer le sens du message. Donc, avec les gens qui ne me connaissent pas, j'abandonne tout de suite. Donc, au final, alors que l'intellibilité de ce patient-là n'est pas bonne, la compréhensibilité n'est pas forcément atteinte. Voilà. Donc, maintenant qu'on a défini le concept principal de cette thèse, on peut donc se pencher sur l'exploration des manques et des besoins en termes de meilleure de la parole. Et cette exploration, nous l'avons structurée selon le schéma de l'Evidence-Based Practice. Alors, le BP, c'est quoi ? C'est un courant qui vise à désaccentuer l'intuition et l'expérience clinique non systématique. Et donc, pour chaque prise de décision, on va prendre en compte trois piliers principaux. Donc, les données probantes de la recherche scientifique, les valeurs et opinions du patient, ainsi que l'expertise clinique. Et donc, pour les données de la recherche, nous avons mené une revue systématique de la littérature. Pour prendre en compte l'opinion des patients, nous avons employé un questionnaire que nous avons fait passer à des patients évalués pour un trouble de la parole. Pour l'expertise clinique, nous avons employé une enquête en ligne adressée à des cliniciens francophones. Et ensuite, nous avons également mené l'enquête d'Elphi, dont je vous ai présenté la première partie, et des entrevues, donc des interviews semi-dirigées avec des experts de la parole pour compléter les données des deux autres recherches. Donc, je vais commencer par la revue systématique. Donc, nous avons mené une revue systématique selon les guidelines Prisma, donc c'est des lignes directrices qui permettent d'effectuer une revue systématique assez méthodologique et rigoureuse. Et la question que je me suis posée initialement, c'était quelles mesures acoustiques du domaine spectral sont aujourd'hui utilisées pour évaluer l'intensibilité dans la parole saine. Donc, nous étions deux évaluateurs. Donc, nous avons interrogé les bases de données pour trouver les papiers qui répondent à notre question. Nous avons donc évalué 4818 abstracts initiaux pour voir s'ils répondent à cette question-là. Et donc, après un premier tri, on arrivait à 267 articles que nous avons donc lus en entier afin de déterminer encore si vraiment ils répondaient à tous les critères d'inclusion et d'exclusion pour arriver à un final de 22 articles qui traitaient vraiment de notre question de recherche. Alors, dans les résultats, on se rend compte que dans un premier temps, la majorité de ces 22 études-là se concentrent sur les voyelles. Il n'y en a donc que huit qui analysent l'acoustique des consonnes. Et là, on est vraiment sur les fricatives et encore plus particulièrement sur les sibilantes. Il n'y en a que cinq de ces études-là qui investiguent directement la corrélation entre l'acoustique et la perception de l'intelligibilité. Mais on parvient quand même à identifier des mesures acoustiques au niveau de la voyelle et au niveau de la consonne qui sont liées à la perception de l'intelligibilité. L'intelligibilité qui, encore une fois, est définie par les auteurs de manière assez variée. Et ça va entraîner une méthodologie également d'analyse acoustique et perceptive qui est très variée, donc qui correspond aux différentes définitions des auditeurs. Et on se rend compte aussi qu'il y a au niveau de la méthodologie, malheureusement, des descriptions parfois incomplètes de facteurs, notamment le facteur de l'âge et du sexe, mais aussi des paramètres d'extraction des mesures acoustiques. Donc ça, c'est des choses qui vont nous rendre difficiles, en fait, les comparaisons entre les différentes études, notamment les méta-analyses, parce qu'on ne peut pas toujours comparer entre les différentes études. Deux grosses conclusions de cette revue de la littérature, c'est que dans un premier temps, la parole, même saine, elle est imparfaite, c'est-à-dire que les contraintes physiologiques de notre système de production de la parole vont rencontrer les exigences de la parole spontanée. Donc on va avoir de manière assez systématique des imprécisions, des imperfections, même dans la parole saine. Ça, on va y revenir dans les perspectives. Deuxième conclusion, c'est qu'il manque encore beaucoup d'études qui vont vraiment devoir analyser quelles sont les combinaisons acoustiques, finalement, qui permettent de rendre compte de l'intensibilité de la parole en parole saine, ainsi que de sa variabilité. Alors, on en vient maintenant à l'enquête en ligne que nous avons adressée à des cliniciens. Donc, on a utilisé cette enquête en ligne pour répondre à deux questions. La première, c'est de savoir déjà tout simplement comment est-ce qu'aujourd'hui la parole est évaluée dans un contexte clinique, et dans un deuxième temps, quels sont les manques et les besoins que ces cliniciens rapportent par rapport à l'évaluation de la parole. On a 119 orthophonistes qui ont participé à cette enquête, et on va en tirer, ici je vais vous présenter deux grosses conclusions. La première, c'est qu'il y a un grand manque de standardisation dans l'évaluation de la parole, autant au niveau des dimensions du bilan, donc qu'est-ce qu'on va analyser, qu'est-ce qu'on va évaluer dans le bilan, qu'aussi au niveau des procédures d'enregistrement, donc comment est-ce qu'on va acquérir finalement les échantillons de parole. Donc, au niveau des dimensions, des tâches et des supports utilisés, on se rend compte que malgré l'existence de batteries standardisées d'évaluation de la parole, il n'y a qu'un tiers des participants qui utilisent de manière complète ces batteries standardisées. Donc, la majorité des cliniciens préfèrent une évaluation informelle, donc à la carte. Il y a plusieurs hypothèses quant aux raisons de cette préférence. La première, c'est une absence de critères qui nous permet de choisir entre les différents outils disponibles en fonction des situations. Les deuxièmes, c'est le manque de temps, d'argent et la difficulté d'accès à ces outils. Et ce qui ressort de notre étude, c'est une insatisfaction assez globale à l'égard des outils qui existent aujourd'hui. Donc, c'est une insatisfaction qui va concerner tous les cliniciens, autant, peu importe l'ancienneté, la patientèle et leur formation continue. Et au niveau de la procédure d'enregistrement, on se rend compte que beaucoup de cliniciens ont un manque de familiarité avec les paramètres d'enregistrement qui vont finalement conditionner la fiabilité, la validité des mesures qu'on peut y appliquer. Alors, qu'est-ce que nous, on peut faire pour améliorer cette standardisation de la parole ? Donc, il y a plusieurs pistes. Et en bleu, ici, vous voyez, c'est les pistes que j'ai abordées plus concrètement dans ma thèse. Dans l'article qui découle de cette étude, on a proposé aux cliniciens un ensemble minimal de tâches d'évaluation de la parole, ainsi que des recommandations pour les enregistrements audio, pour guider un peu le clinicien. Nous avons aussi proposé les définitions de l'intuité et la compréhensibilité que je vous ai déjà présentées avant. Et on a ensuite également proposé un nouveau texte standardisé qui a été spécialement conçu pour l'évaluation de la parole et de la voix en français. Deuxième conclusion de cette étude, c'est qu'il y a un grand manque d'objectivité dans l'évaluation de la parole. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on va principalement se baser sur la perception du clinicien qui entraîne des biais de subjectivité. Les participants proposent deux pistes de solutions. La première, c'est de créer des bases de données audio de référence où le clinicien pourrait accéder à des échantillons de parole pathologiques avec différentes données et avoir des référents internes plus stables pour l'évaluation perceptive. Et la deuxième solution, c'est de se tourner vers les mesures instrumentales objectives. C'est la solution vers laquelle je me suis tourné dans ma thèse. Vous voyez sur cette slide les différents critères, les nombreux critères auxquels devrait répondre un nouvel outil d'évaluation de la parole pour satisfaire les besoins des cliniciens. Parmi ces critères, on a notamment le critère d'objectivité qui ressort assez fortement et que j'ai choisi d'aborder par des mesures acoustiques que je vous présenterai tout à l'heure. Pour l'opinion et les valeurs du patient, je ne vais pas trop m'attarder sur cette étude-là, mais en gros, on a créé un questionnaire de 27 questions que nous avons adressées à des patients qui ont été évalués, qui ont eu un bilan de leurs paroles. On s'intéressait un peu à savoir comment est-ce qu'ils ont ressenti ce bilan de parole. Est-ce que le clinicien a bien pris en compte leurs plaintes, etc. Et ensuite, nous avons aussi mené des entrevues semi-dirigées avec des experts de la parole. J'ai interviewé des experts de différentes nationalités et de différents domaines scientifiques pour avoir également leur avis sur la définition de l'intégralité et de sa mesure. Voilà, donc après avoir effectué cette analyse des besoins, nous allons maintenant nous concentrer sur les deux études qui vont plus concrètement contribuer à l'adaptation de nouveaux outils d'évaluation de la parole. La première étude, donc la création d'un nouveau texte en français, elle répond à nouveau aux besoins de standardisation de l'évaluation, mais cette fois-ci au niveau du support qui va nous permettre d'obtenir un échantillon de parole. Et ensuite, je vous présenterai les explorations acoustiques qui peuvent être appliquées sur de tels échantillons. Donc, pour la création de notre nouveau texte, nous avons, donc ça s'est fait en quatre étapes, nous avons tout d'abord mis en place un groupe de travail francophone qui avait dix experts, donc cinq français, trois belges et deux canadiens. Et donc, nous avons dans un premier temps ciblé l'objectif de notre texte. Et ensuite, nous avons mené, nous avons profité de l'étude Delphi pour également interroger les experts quant aux critères qui sont à prendre en compte quand on veut créer un nouveau texte d'évaluation de la parole et de la voix. Ensuite, nous avons créé ce nouveau texte et nous avons également mené une petite étude pilote pour voir si ce texte est utilisable, notamment pour les mesures acoustiques. Donc, le groupe de travail, en fait, la première chose que nous avons faite, c'est, donc nous avons contacté des cliniciens et des chercheurs pour savoir quelles sont les mesures que ces experts-là souhaiteraient pouvoir appliquer sur un nouveau texte et sur quelle population. Et ça nous a permis de définir l'objectif de notre texte qui est de proposer un support standardisé pour l'évaluation de la parole et de la voix pour les patients âgés d'au moins 12 ans, pour avoir une fluidité de lecture suffisante. Donc, on peut évaluer l'articulation, la prosodie et la phonation, ainsi que la fluence. Donc, une fois que l'objectif de notre texte était fixé, il fallait se lancer dans la création du nouveau texte. Et en fait, on s'est très vite rendu compte qu'on ne savait pas trop comment se lancer parce que, tout simplement, déjà, il n'existe pas de ligne directrice qui nous permette de savoir quels critères utiliser pour créer un tel texte. Et donc, nous avons profité de notre enquête Delphi pour identifier un ensemble minimal de critères à prendre en compte. Donc, tout d'abord, nous avons effectué une recherche bibliographique pour recenser les différents critères possibles pour créer des nouveaux textes. Donc là, on a rassemblé un ensemble de 25 critères. Puis, nous avons contacté les experts et nous avons demandé d'abord de dénumérer les différentes mesures qu'ils souhaiteraient pouvoir appliquer sur un nouveau texte. Et ensuite, nous leur avons proposé les 25 critères. Et on leur a demandé de sélectionner et d'hierarchiser ces critères-là en fonction de l'importance de ces critères en leur opinion. Et au fur et à mesure des différents tours, nous avons pu affiner cette liste de 25 critères pour, au final, au troisième tour, il restait un seul critère qui n'était pas clair au deuxième tour et que nous avons finalement éliminé parce qu'au troisième tour, il y avait une stabilité des réponses. Les experts étaient clairs, ça ne doit pas y être. Donc, ça nous a permis de finir avec un ensemble de 10 critères qui sont à prendre en compte pour créer un nouveau texte de référence. Donc, on a cinq critères au niveau du phonème, deux critères au niveau du mot, deux critères au niveau de la phrase et un dernier critère plus global, celui de la longueur du texte. Alors, une fois qu'on avait ces 10 critères, on a dû se lancer dans la construction plus concrète de notre nouveau texte. Alors, pour ce faire, nous avons contacté les auteurs du protocole MonPage, qui est un protocole d'évaluation de la parole qui a été récemment publié. Et donc, nous avons utilisé ce texte-là comme base pour l'adapter ensuite, en collaboration, bien sûr, avec les auteurs. Donc, l'adapter dans un premier temps pour qu'ils répondent aux différents critères que nous avons identifiés dans notre étude Delphi, mais également en y rajoutant des critères. Donc, le premier, c'est des critères qui nous permettent d'effectuer des mesures acoustiques qui ont été identifiées dans notre revue systématique comme étant liées à l'intelligibilité perçue. Ainsi qu'un dernier critère, qui est donc d'avoir toutes les consonnes sonantes dans un contexte vocalique fixe pour pouvoir effectuer nos mesures acoustiques. Voilà donc le texte résultant que nous avons construit. Notre souhait, c'était d'avoir dans une première partie de ce texte-là, en fait, que vous voyez ici en gras, dans les cinq premières phrases, de pouvoir y concentrer un maximum de critères, donc y respecter un maximum de critères, afin de pouvoir permettre une passation rapide de ce texte, par exemple dans le cadre de la fatigue, d'une grande fatigabilité d'un patient, ou alors dans un manque de temps du côté du clinicien. Et ensuite, nous avons donc mené une étude pilote, où nous avons donc enregistré 17 locuteurs sains. Donc, on leur a demandé d'abord une lecture silencieuse pour se familiariser avec le texte, ensuite une lecture entière du texte, quatre lectures de la première partie, et une dernière lecture rapide de cette première partie pour voir l'influence de la vitesse de lecture sur les mesures acoustiques. Et ensuite, nous avons proposé, nous avons mis en place un protocole qui permet l'extraction assez rapide et facile, notamment pour les cliniciens, de quatre types de mesures sur ce texte-là. Le premier type de mesure, c'est les mesures de qualité vocale, ce sont des mesures acoustiques tirées de l'Acoustic Voice Quality Index, des mesures au niveau de la voyelle, donc l'air du triangle vocalique, au niveau des consonnes, nous avons utilisé les moments spectraux que je vais vous présenter plus en détail après, et également des mesures semi-consonantiques. Alors, les résultats de cette étude pilote montrent que les mesures acoustiques sont reproductibles à travers les différentes lectures du texte. Vous voyez ici, en exemple, à gauche, la qualité vocale, et à droite, les semi-consonnes. Donc, on voit qu'à travers les cinq lectures, on a des valeurs assez comparables, et donc ça a été, bien sûr, confirmé par des mesures statistiques, des analyses statistiques. On remarque aussi que la lecture rapide va induire une certaine réduction vocalique, donc ça, c'est assez cohérent avec ce pensé de la littérature scientifique. Donc, à gauche, vous avez un exemple d'une lecture à vitesse normale, et à droite, un triangle en lecture rapide, donc un triangle vocalique effectivement un peu réduit. On remarque aussi un effet du genre sur les mesures de qualité vocale et sur les mesures vocaliques, donc avec les femmes qui ont une qualité vocale légèrement plus élevée, ainsi qu'un triangle vocalique plus large, et un effet aussi de la variante régionale du français. Donc là, on a les Canadiens, pareil, sur la qualité vocale et les voyelles, donc avec les Canadiens qui ont globalement une qualité vocale un peu plus élevée, et les Belges qui gagnent pour le triangle vocalique le plus large. Alors, on en arrive maintenant à l'étude de l'exploration acoustique pour nos deux derniers verrous. Alors, pour analyser les consonnes, nous avons utilisé les moments spectraux. Alors, les moments spectraux, ce sont des mesures acoustiques qui peuvent s'appliquer à la fois sur les fricatives et sur les plausives, donc les occlusives. Et donc, quand on utilise l'analyse en moments spectraux, on va considérer le spectre de la consonne comme une distribution statistique qu'on va pouvoir décrire à l'aide des quatre premiers moments statistiques, donc le centre de gravité, l'écart-type, la symétrie et l'aplatissement. Alors, les avantages de cette méthode, la première déjà, c'est qu'on peut l'utiliser à la fois sur les fricatives et sur les plausives, mais aussi le fait qu'il y a de nombreuses études qui montrent qu'il y a un lien entre ces mesures-là et des mesures articulatoires. Donc, on peut interpréter ces mesures acoustiques de manière articulatoire. Par exemple, le centre de gravité est lié à l'antériorité du point d'articulation. Pour le CEU qui est plus antérieur, on va avoir notamment un centre de gravité plus élevé que pour le CHEU qui a le point d'articulation légèrement plus postérieur. C'est une mesure qui est non-invasive et qui nécessite finalement peu d'équipement. Donc, ça, c'est intéressant autant pour le patient que pour le clinicien. Et ce sont des mesures qui se montrent sensibles aux modifications de la parole, qui permettent d'objectiver des différences entre la parole naturelle et la parole atypique. Donc, nous avons enregistré dans un premier temps des adultes, donc des participants sains, ainsi que des patients traités pour un cancer de la sphère ORL. On a effectué les enregistrements dans deux cadres. Premièrement, dans une chambre insonorisée et dans un bureau calme, afin de pouvoir voir si l'environnement d'enregistrement a une influence sur la mesure acoustique. Et donc, finalement, pour voir si la mesure serait utilisable dans un contexte clinique classique qui correspond plutôt au bureau calme. Nous avons enregistré les différentes consonnes qui nous intéressent dans des phrases portoses. Et nous avons ensuite segmenté les phonèmes d'abord manuellement et ensuite de manière automatique. Alors, au niveau des résultats de cette étude, on se rend compte que quand on compare les enregistrements en chambre insonorisée et en bureau calme, il n'y a pas de différence significative entre les valeurs pour chaque phonème. Donc là, vous avez sur ce graphique l'exemple pour le centre de gravité pour l'éplosive. Donc, vous voyez à chaque fois les paires, donc pièces insonorisées et chambres calmes. Pièces insonorisées et chambres calmes. Donc, à chaque fois, on voit des valeurs assez comparables. Et à nouveau, ça a été confirmé avec des analyses statistiques. Et on se rend compte aussi que finalement, les moments spectraux permettent effectivement de distinguer les différents lieux d'articulation. Donc là, un bon exemple, le centre de gravité qui permet de différencier le C avec un centre de gravité plus élevé que les deux autres fricatives. Et la même chose pour la voie Z, donc Z, qui a un centre de gravité plus élevé que les autres fricatives voies Z. Donc ensuite, nous nous sommes posés la question de savoir si cette mesure, donc si l'extraction et la mesure est automatisable. Et donc pour ça, nous avons utilisé l'alignement forcé en collaboration avec le laboratoire d'informatique d'Avignon, ainsi que la méthode Forward-Backward-Divergent-Segmentation, qui est donc une méthode de Régine André-Aubrest, donc une membre de l'équipe ici de Toulouse. Et donc cette méthode-là, c'est une méthode qui permet de détecter les événements acoustiques dans un signal de parole. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est qu'on a utilisé l'alignement forcé pour identifier dans le signal audio où se trouvent les segments phonémiques, donc où sont les phonèmes. Ça nous donne une segmentation assez large dans un premier temps. Et ensuite, nous appliquons la segmentation par divergence, qui nous permet, à l'aide de la détection des ruptures plus fines dans ces segments, de voir où dans ces segments-là, on doit effectuer notre mesure acoustique. Donc on se rend compte que notre nouvel algorithme donne des résultats fidèles à la segmentation manuelle. Donc comme vous pouvez voir ici, un exemple de l'écart-type sur l'effricative, donc à gauche en segmentation manuelle, à droite avec notre nouvel algorithme. Donc on a effectivement des résultats comparables. Et ce nouvel algorithme nous permet donc de détecter dans l'éplosive le moment du burst. Donc c'est vraiment le moment de l'explosion d'énergie acoustique après le relâchement de l'articulateur. Donc ici, vous avez un exemple, tout en dessous, vous avez l'alignement que nous obtenons après l'alignement forcé, donc qui est assez large et qui comprend notamment le silence de l'applosive et même une petite partie de la voyelle. Et notre algorithme permet finalement de vraiment préciser où se trouve l'explosion énergétique dans ce segment-là. Pour les fricatives, l'algorithme nous permet de détecter le segment stable à l'intérieur de la consonne. Donc en dessous, à nouveau, vous avez le segment phonémique assez large avec des inclusions vocaliques qui sont évitées grâce à l'algorithme que nous avons développé. Alors nous avons ensuite voulu analyser les moments spectraux en parole pathologique. Donc nous avions enregistré des patients atteints de cancer de la sphère, de la cavité buccale et oropharyngée. Et on s'est demandé si on pouvait interpréter les moments spectraux en lien avec l'intelligibilité perçue. Donc on a demandé à 15 évaluateurs de transcrire les pseudomaux, comme vous pouvez le voir ici à droite. Donc à chaque fois, ils devaient retranscrire la consonne qu'ils entendaient. Et ça nous donne en fait, ici, les résultats que vous voyez à gauche. Donc c'est des pourcentages de transcription correctes. On voit que dans notre groupe de patients, en fait, ça nous donne un groupe très hétérogène au niveau de l'intelligibilité perçue. Et donc ça rend un peu difficile l'analyse de ce groupe en tant que groupe, finalement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé plutôt des études de cas. Donc on a choisi les deux patients avec le moins bon score d'intelligibilité et les deux patients avec le meilleur score pour pouvoir analyser les moments acoustiques chez ces patients-là. Et on se rend compte donc qu'avec les moments spectraux, on parvient effectivement à décrire les singularités de la parole de ces patients-là. Donc je vous donne deux exemples. Le premier, c'est qu'on a remarqué que dans la plupart des patients, le centre de gravité des plosives est assez élevé. Et en fait, ça se rapproche donc du centre de gravité plutôt des fricatives. Et au niveau perceptif, effectivement, la plupart des évaluateurs transcrivent ces plosives-là plutôt par des fricatives. Donc ça veut dire qu'il y a probablement une occlusion insuffisante. Et un deuxième exemple, ici, chez ce patient, c'est MH25, on voit que les indices d'aplatissement, donc l'écart-type et l'aplatissement, sont centralisés par rapport aux valeurs chez les sujets sains. Donc par exemple, ici, le feu, vœu et le ce. Vous voyez que les valeurs sont centralisées pour les deux moments spectraux. Et en fait, on se rend compte qu'au niveau perceptif, ces phonèmes-là sont finalement très souvent confondus. Voilà, j'en viens donc aux conclusions et aux perspectives de ce travail. Nous avons contribué avec cette thèse, d'abord avec une analyse des besoins structurés. Dans un premier temps, nous avons effectué une revue systématique de littérature pour identifier les mesures acoustiques de l'intimité de la parole en parole saine. Ensuite, nous avons effectué un état des lieux des bilans de la parole ainsi que des manques et des besoins en clinique francophone. Nous avons mené des entrevues semi-dirigées avec des experts de la parole pour s'intéresser à la définition et à la mesure de l'intensibilité. Et nous avons également pris en compte l'opinion des patients en utilisant le questionnaire qui leur a été adressé. Nous avons contribué à la standardisation du bilan de la parole en proposant une définition de l'intensibilité à la compréhensibilité à l'aide de notre étude Delphi. Nous avons aussi proposé aux cliniciens un ensemble minimal de tâches pour l'évaluation de la parole ainsi que des suggestions pour l'enregistrement. Nous avons identifié les principaux critères à prendre en compte quand on veut créer un nouveau texte d'évaluation de la parole. Et finalement, nous avons utilisé ces critères-là aussi pour proposer un nouveau texte en français. Au niveau des outils objectifs, nous avons contribué en explorant les mesures acoustiques au niveau segmental, en proposant un nouvel algorithme qui permet la segmentation automatique et l'extraction automatique des bombes en spectraux notamment. Et nous avons aussi proposé un protocole pour l'extraction de mesures acoustiques sur notre nouveau texte, donc assez simple à utiliser, notamment pour les cliniciens. J'en viens aux perspectives. Alors, il y a pas mal de nombreuses perspectives qui sortent de ce travail. Dans un premier temps, au niveau de la terminologie, alors on a proposé une définition de l'intivité à compréhensivité, mais on se rend compte qu'il y a encore de très nombreux termes qui restent assez flous. L'évaluation de la parole peut être objective, elle peut être instrumentale, automatique, quantitative, qualitative, donc tant de termes qui peuvent décrire l'évaluation de la parole, qui peut se faire à l'aide de mesures, d'outils, de moyens, de supports. Donc, en fait, il y a encore de très nombreux termes qui restent assez ambigus. Et pour démontrer cela, j'ai utilisé un sondage encore avec des experts pour voir, en fait, je leur proposais des outils d'évaluation et je leur demandais, en fait, de qualifier ces différents outils-là. Je ne vais pas rentrer en détail, mais pardon. On voit donc, par exemple, pour le Voice and Set Time, pour certains, c'est un outil objectif, pour d'autres, c'est un outil subjectif. Donc, juste pour montrer qu'il y a encore pas mal de flou dans la terminologie. Et finalement, plus globalement aussi, tout simplement, la question qui se pose ici, qu'est-ce que la parole saine ? Donc, ça, c'est une question que je me suis posée, notamment de savoir quand on étudie la parole saine, à partir de quand est-ce qu'on peut considérer qu'une valeur est aberrante ? À partir de quand est-ce qu'on peut exclure une valeur en disant qu'elle est aberrante sans, pour autant, faire fi des variations inhérentes à la parole saine ? Alors, au niveau des moments spectraux, de nombreuses perspectives aussi. Donc, dans un premier temps, il serait intéressant d'approfondir l'étude de la reproductibilité de ces mesures-là et d'explorer aussi l'influence de la coarticulation, donc de voir quelle est l'influence des voisins phonémiques sur la consonne ciblée, l'effet de l'âge et du genre aussi, et ensuite aussi de voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces mesures-là en parole pathologique, comment les mesures se comportent et comment est-ce qu'on peut les analyser, les interpréter, notamment, par exemple, est-ce qu'on peut définir des seuils pathologiques, des niveaux de sévérité à partir des moments spectraux, et ensuite aussi de proposer des outils plus concrets de visualisation pour le clinicien de ces moments spectraux et donc pour donner des pistes à cette perspective, j'ai collaboré avec Wessel Stoop de l'Université de Radboud dans le cadre du projet Tapas, et nous avons construit ce graphique en 3D qui reprend en couleur les trois paires de plosives. Donc, l'idée ici, c'est que ces zones consonantiques, en fait, représentent les valeurs chez les sujets sains. Donc, on pourrait imaginer un patient qui prononce un phonème et donc un point qui vient se placer. On pourrait voir si ce point, déjà, vient se placer là où on s'attend à ce qu'il apparaisse ou non. Et un deuxième exemple de visualisation, ce serait une représentation plus spécifique à chaque phonème qui serait cliniquement probablement plus pertinente. Donc, on aurait une courbe standard qui serait calculée sur base des moments spectraux chez le sujet sain. Donc, ici, vous avez l'exemple du S. Et donc, le patient qui vient prononcer un phonème, on aurait une deuxième courbe qui vient se superposer à ce graphique et avec des interprétations. Donc, vous avez ici, par exemple, des sliders avec les quatre moments spectraux, avec en vert les valeurs attendues et en rouge la valeur du patient. Et donc, différentes interprétations qui en ressortent, comme par exemple, le point d'articulation ici est trop postérieur, point S, avec un spectre trop plat. Donc, aussi, des probabilités qui pourraient être calculées. Par exemple, ici, on serait plutôt dans la présence d'un CHE ou d'un FEU que d'un SEU. Si on s'écarte des moments spectraux, au niveau acoustique, il y a encore plein d'autres mesures, autant au niveau du domaine fréquentiel qu'au niveau du domaine temporel, qui sont à investiguer en parole saine francophone pour ensuite pouvoir, dans l'objectif, d'ensuite pouvoir créer des index acoustiques qui rassemblent différentes mesures pour rendre compte de l'intégrité qui, finalement, est un concept assez multiparamétrique. Et donc, une dernière perspective concerne le texte standardisé que nous avions créé. Donc, on avait évoqué la possibilité d'une étude approfondie de la validation de ce texte. Et donc, pour ça, j'encadre pour l'instant un mémoire d'orthophonie avec un étudiant avec lequel on va effectuer de nouveaux enregistrements, de nouvelles mesures pour voir si le texte est utilisable et si on peut en tirer des mesures acoustiques fiables et valides. Voilà, merci pour votre attention. Nous allons maintenant pouvoir passer aux questions. Alors, je ne m'entends pas, Dominique. Ah, voilà. C'est parce que ce n'est pas moi qui avais la main sur mon micro. Ah oui. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très claire et qui, je pense, représentait bien aussi la clarté de l'écrit de la thèse de doctorat. Donc, maintenant, je vais passer la parole au professeur Nathalie Enrich-Bernardoni pour un petit jeu de... Ah non, pardon. J'ai mis le prix-notes. Au professeur Marc Debotte pour un petit jeu de questions. Merci. Merci.